... Vous venez de publier chez Entre-Las un ouvrage qui s'appelle Réenchanter l'Occident. Et à vous dire, on a l'impression qu'il y a une perte de l'identité héroïque dans notre civilisation. Est-ce qu'il y aurait des exemples à contrario dans les civilisations méditerranées ? Oui, alors je suis partie de l'idée, que tout le monde partage, que notre précieuse conscience occidentale est née sur les rivages de la Méditerranée, aussi bien sur son rivage oriental que sur le côté plus au nord. Et que ces grandes civilisations antiques nous ont laissé des trésors que j'ai essayé de résumer en prenant cinq dieux qui ont comme particularité d'être en relation avec un animal totem, c'est-à-dire le poisson. Le poisson étant bien entendu un ancêtre du vivant, puisque tout ce qui galope ou ce qui rampe, y compris nous, sur la terre, nous descendons des animaux marins. Et ces cinq dieux, comme la plupart des divinités, on va s'apercevoir qu'avant de devenir des super-héros messagers d'une sagesse pour les millénaires à venir, ils ont des naissances très compliquées, ils sont poursuivis, ils sont démembrés, ils sont crucifiés comme le Christ, mais ils sont généralement condamnés au départ à prendre la dimension de leur nature héroïque à travers des périls qui illustrent en fait tout à fait le développement de la conscience humaine, chaque fois dans chaque individu, quel que soit le millénaire ou quel que soit le siècle dans lequel on réfléchit, il y a quelque chose comme ça du trajet du héros qui aujourd'hui semble faire complètement défaut. Dans le chapitre Dionysos naît deux fois, on s'interroge, serait-ce un process qui fait passer de l'individualisme mondialisé au chemin de l'individuation ou pas ? Oui, on peut dire ça comme ça, parce que Dionysos, justement, il a une particularité dans tous les dieux dont j'ai parlé, les cinq en question, je vais quand même les citer, c'est Osiris, Dionysos, Apollon, Orphée et le Christ. Dionysos, il a une particularité, c'est qu'il commence complètement fou et il finit sage, quand il a fini par trouver Ariane en pleurs sur le rivage de Naxos, il va vivre un happy end avec Ariane et ils vivront un amour conjugal heureux, ce qui même dans les bas-fonds de l'Antiquité était extrêmement rare, au point que Jupiter leur donnera une couronne d'étoiles dans le ciel. Et Dionysos, il est l'exemple, justement, de notre condition humaine, parfois compliquée, tragique, solitaire, voire aux portes de la folie, qui, à travers le chemin qui consiste à se rendre un, se rendre singulier, individué ou individu, ça veut dire se rendre unique, individu, mais en latin c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper, comme l'atome en grec d'ailleurs. Et donc c'est tout à fait une figure prenante et singulière d'un trajet qui nous fait devenir humain, c'est-à-dire nous fait devenir ce que nous sommes en essence. Alors, Chia Apollon, vous vous posez une question intéressante, est-ce un dieu trop lumineux ? Et dans vos consultations de psychanalystes yonguiennes, y a-t-il des exemples qui s'en rapprochent ? Oui, je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'ai appelée Christine et qui rêvait d'une lumière qu'elle ouvrait les volets dans la matinée et elle était totalement aveuglée par la lumière du soleil et ensuite elle était la nuit totalement plongée dans une obscurité extrêmement angoissante. Et en fait, dans la conscience, des rayons de conscience trop lumineux, ça implique de se retrouver aussi dans des alternances d'opposés, alors qu'en réalité, la beauté du monde qui lui était montrée à travers ce rêve, c'était la lumière du matin qui est traversée par l'ombre comme la lumière du crépuscule est également traversée par l'ombre. Et c'est vrai qu'Apelon, qui est un super-héros, il est extrêmement fort, mais il est aussi très meurtri dans son enfance, il est beaucoup trop lumineux. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la culture de l'anima, respiration, vous l'écrivez, respiration des énergies de la féminité, entre culture de l'Occident par rapport à l'intégrisme musulman. Déjà, partons de l'évidence pour tout le monde, c'est que l'intégrisme musulman a peur de la féminité, s'en défie beaucoup. Et j'avais trouvé ce que je raconte dans mon texte chez des amis franco-marocains, un livre, auquel ils n'adhéraient pas, eux en particulier, mais qui disait qu'en arabe, les termes qui décrivaient la féminité voulaient déjà dire que la femme était nue. et que donc, même si vous empaquetez les femmes sous des voiles, des tchadors, que sais-je, la féminité révèle une sorte de nudité qui inquiète. Alors que bien entendu, la culture du souffle de la féminité dans notre Occident et aussi en Extrême-Orient, c'est tout à fait l'inverse, c'est un souffle inspirateur. Et Goethe termine le deuxième Faust en disant l'éternel féminin nous emmène vers les hauteurs. Dans les héros, vous parliez du cinquième héros, qui est le Christ, les alchimistes et les hauts grades maçonniques ne font-ils pas, d'une certaine manière, revivre dans leur processus la mort héroïque du Christ ? Oui, certainement, surtout à partir de cette fameuse devise vitriole qui implique qu'on doive descendre très loin à l'intérieur de soi-même, dans les bas-fonds de l'inconscient, pour délivrer la source spirituelle qui est une sorte de résurrection, une seconde naissance dans la vie, mais ça implique une première mort, une crucifixion intérieure, souvent avant une résurrection ou des résurrections, au fur et à mesure de l'évolution, sûrement. Jung parlait justement d'une nouvelle religion et d'un nouveau temple à construire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ? Déjà, Jung a fait ce commentaire à partir d'un rêve qui n'était pas de lui et qui avait été rapporté par un écrivain que j'aime bien qui s'appelle Eddinger et qui, dans ce rêve, explique qu'il y a des êtres tout autour du monde, tout autour de la Terre, dans toutes les civilisations, qui actuellement sont en train de bâtir un nouveau temple qui bâtit une colonne, l'autre un socle, sculpte des pierres, et que tous ces gens, de bonne foi, dans des spiritualités, dans des vies totalement différentes les unes des autres, voire opposées, en réalité, sont en train de bâtir le temple, la cathédrale d'une nouvelle conscience. Le mythe du péché originel, n'est-il pas une mise à l'index de la sexualité ? Et qu'en pense la thérapie Jungienne ? Déjà, c'est tardif, le fait que la culpabilité du péché originel se soit axée sur la sexualité, parce qu'en fait, au départ, il ne s'agit pas de ça, il s'agit du fait que l'homme et la femme, la femme qui a écouté Bavarder le serpent, font un péché d'orgueil, en allant chercher le fruit de la connaissance. Mais il n'est pas question, au départ, de sexualité. Et en plus, on peut quand même se demander qui... C'est une dérive. Oui, c'est une dérive. Mais on peut se demander qui avait créé le serpent, puisque dans le jardin d'Éden, il y avait un serpent très bavard. Mais ça n'était ni Adam ni Ève qui l'avait créé. Et on peut imaginer que dans ce monde paradisiaque, si tout était resté en place, il ne se serait jamais passé d'évolution. Et donc, au fil des siècles, et précisément en Occident, avec la patristique, disons chrétienne, le péché originel a été attribué à la sexualité, mais en réalité, ça n'est pas le cas, ni pour les Juifs, ni pour d'autres. Et en réalité, j'ai vu des rêves dans lesquels on disait, à une jeune femme en particulier, le péché originel n'existe pas. Au contraire, il y a un trésor originel qui nous est transféré à travers les générations. Que dire des rêves archétypiques à messages collectifs ? Quel est leur rôle dans le réenchantement ? Les rêves archétypiques, ils nous parlent en des termes qui parlent à nos propres blessures, à nos propres difficultés en tant qu'individus, bien sûr, mais ils ont aussi une portée collective comme la leçon des mythes, des légendes, des songes qu'il y avait dans la Bible. Et souvent, ils anticipent de très loin des développements qui vont porter aussi bien sur la culture, sur la civilisation. Et par exemple, dans cette époque où avec les changements climatiques, les bouleversements écologiques, les bouleversements de la mondialisation, les bouleversements politiques, etc., on est aux prises avec, souvent, une absence de sens, voire une forme d'effroi intérieur, ces analysants, ces êtres et ces femmes, pas forcément tous en analyse, font des rêves qui indiquent peut-être des portes de sortie et un devenir pour l'humanité de demain. Vitriol. La formule alchimique Vitriol, reprise par la franc-maçonnerie dans son processus d'initiation de l'apprenti, est-ce un simple conseil socratique, connais-toi toi-même, ou alors une incitation plus large ? Et si oui, laquelle ? C'est une incitation socratique dans le sens où Socrate et le temple de Delphes, sur lequel c'était inscrit auparavant, indiquent qu'il faut rentrer à l'intérieur de soi pour connaître les mondes et les dieux, puisque la philosophie grecque a rajouté ensuite connais-toi toi-même et tu connaîtras les mondes et les dieux. Dans le même sens, plus on va à l'intérieur de soi comme une sorte de cosmonaute de l'âme, de la psyché, plus on descend à l'intérieur de soi-même, plus on va voir se révéler des secrets proprement alchimiques, on pourrait dire tout à fait, mais à condition de ne pas en rester simplement une réflexion intellectuelle et psychologique socratique qui serait trop extravertie et trop à l'extérieur, mais d'avoir le courage de descendre vraiment dans l'expérience intérieure et donc de faire vraiment l'expérience de ces tortures alchimiques, je dirais, et en même temps, ces énergies qui sont un petit peu comme la tectonique des plaques si vous voulez. Eh bien, Marie-Laure Colonna, merci pour toutes ces informations, nous sommes pressés de lire votre ouvrage. Merci Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada